Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur une vidéo un peu spéciale. On va parler du frelon asiatique, et voire de l'européen, et peut-être du japonais. Et pour parler des frelons, j'ai voulu faire une vidéo avec une personne importante. Pour moi, je le suis souvent dans ces vidéos, c'est l'un des plus grands spécialistes sur le frelon asiatique en France. Bien sûr, il s'agit de Etienne. Donc je l'ai appelé, je lui ai demandé si on pouvait faire une vidéo ensemble, vous expliquer le frelon asiatique et les autres frelons. Il m'a dit, il n'y a pas de soucis, donc je suis allé chez lui, on a filmé ça, et là, deux passionnés, deux frelons qui discutent ensemble, ça a fait une vidéo de une heure. Donc je n'allais pas vous mettre une vidéo d'une heure, donc j'ai décidé, comme j'ai regardé si je pouvais couper des choses ou pas, et il n'y a pas grand chose à couper, parce que tout est intéressant. Donc j'ai décidé de vous faire trois vidéos. Donc aujourd'hui, on est mardi, vous allez voir la première, mercredi, il y aura le numéro 2, et jeudi, il y aura le numéro 3. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Etienne, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, allez vous abonner à sa chaîne, et je vous dis à bientôt, les dédés. Bon voilà les dédés, je suis arrivé chez Etienne, un petit bonjour. Salut tout le monde, salut les dédés, Etienne. Allez, on va vous parler du frelon asiatique. Bon voilà, on va parler du frelon asiatique, notre super copain. Frelon asiatique, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Mais là il est failli, il est sorti. Alors on est en 2019, ouais, en effet, bah tiens regarde, je t'invite à pas ouvrir le couvercle. Voilà. Ça, ça a été filmé, ça a été attrapé il y a une semaine et demie à peu près. Donc deux fondatrices attrapées dans un piège, normal, fin février, avoir du frelon, tout va bien. Ouais, février t'imagines ? Bah ouais, ouais ouais. Quelque part, ça crée un peu, mais... Quelque part, pour nos abeilles, cette année, ça sera un peu plus plaisant, je pense, parce que bon, à moins vraiment qu'on a un réchauffront climatique très prononcé, ces reines-là, de toute façon, bon, piégées ou pas piégées, elles n'auraient jamais pu vivre. Il fait trop froid, à un moment il va pleuvoir, le frelon asiatique déteste l'eau. Donc les reines, ça nous est arrivé qu'elles sortent à cette époque de l'année, après un mois de flotte, parce que bon, la nature est toujours bien faite, vous avez pu le remarquer. Et il pleut toujours à un moment quand il y en a besoin, enfin pour l'instant en tout cas. Donc à un moment, quand ça, c'est sorti, que ça a commencé à voler, quand il pleut, elle ne peut pas voler, donc elle ne peut pas se nourrir. Il suffit qu'il y ait une semaine de flotte, j'espère qu'il y aura d'ailleurs une semaine de flotte. Pas que pour les frelons, pour nous. Pour nous, pour les plantations, etc. On a besoin d'eau, là, il faut savoir que c'est très très sec. Et donc ces frelons-là, là, c'est trop tôt. Les frelons devraient sortir, le frelon européen, d'ailleurs, vous allez le voir fin mars à peu près, début avril, vous allez commencer à voir les premiers frelons dans les pièges. Donc d'ailleurs, je vous invite à ne plus piéger à cette époque-là, parce que ça ne sert quasiment plus à rien. Mais bon, vous le verrez sur une autre vidéo d'une chaîne d'un mec que je connais qui me ressemble beaucoup. Oui, il a fait une vidéo sur les pièges frelons. Très intéressant à regarder. Je vous invite, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. Donc, alors, ce cher Vellutina, vous avez pu remarquer, comme il est tout petit, ne nous dites pas que les frels asiatiques, j'en ai vu un de 15 cm, 1 ou 10, regardez. Vous voyez, il fait à peu près ça. Ça fait quoi, ça ? 3 cm. Ah non, 2,5 cm, je suis pointilleux. Quel insecte formidable. Oui, c'est magnifique. Donc après, le frel asiatique, on l'appelle le frel asiatique, le Vespa Vellutina. C'est vrai qu'il ne me fait pas de chez nous. Voilà, Nigri Torax, oui, bien sûr. Donc, il vient d'Asie. Il vient d'Asie, oui, oui, tout à fait, d'une toute petite contrée. Mais ça, il y a d'autres vidéos qui en parlent. Tout petit, tout petit, tout petit. Et par contre, il se plaît bien. Oui, il se plaît bien. Et en France, France, il y a Europe. Il est arrivé en 2004, c'est ça ? Oui. Voilà, à peu près, c'est ce qu'on... Entre guillemets. Entre guillemets, oui. Il soit arrivé par le conteneur, mais ça aussi, on n'est pas sûr à 100%. Moi, je ne dis rien. Tu m'as dit de rien dire, donc je ne dis rien. Voilà, ça, c'est une légende, on va dire. En tout cas, il est arrivé. Il est arrivé. Ça, on peut le confirmer. Après, comment il est arrivé, ça ? Donc, du coup, on arrive là en début de saison. La reine qu'on voit ici, qu'est-ce qu'elle va faire ? Alors, les reines. Les reines, oui. Puisque là, on en a deux. En fait, ces reines vont faire des tout petits nids, des nids balles de ping-pong. Donc, bien sûr, c'est à ce moment-là où on peut commencer à surveiller un peu les insectes. Au début, au tout début de l'année, vous n'allez avoir quasiment que ces insectes, les bourdons et les abeilles charpentières. Donc, c'est facile à reconnaître. Quand vous commencez, en effet, à avoir cette fameuse insecte formidable qui commence à vous l'ornicher, si vous partez en courant en vous disant « j'ai peur, j'ai peur », c'est bien joli, mais vous ne savez plus le tout et pas c'est l'insecte. Si vous lui mettez un gros coup de raquette et que vous l'avez loupé, il y a 88 chances sur 100, pour que, ou toi ou moi, on nous appelle pour nous dire « au secours, j'ai trouvé un nid sur le toit, il est gros comme une montgolfière ». J'exagère un peu sur la montgolfière, mais une petite montgolfière, on va dire, ou une machine à laver. Donc, laissez-les faire au début, moi, c'est ce que je préconise. Laissez-les faire tranquillement, attendez qu'elles commencent à bâtir, un tout petit peu, et quand elle a bâti, quand vous avez la reine sur le nid, vous y mettez un coup de bon, vous n'avez pas besoin de nous appeler pour ça. Mais par contre, évitez de disperser les nids. On le fait déjà assez bien, comme ça, le frelon, on s'en charge déjà assez bien. Donc, je pense que ça a dû t'arriver, moi, c'est souvent que j'ai des clients qui me disent « je vais détruire le nid, mais ils n'ont pas attendu qu'il y avait le frelon dedans ». Automatiquement, la reine, elle va partir ailleurs. Alors, la reine, où ils ont de la chance, elle revient au même endroit et la deuxième fois, ils ne la loupent pas. Ou alors, ils n'ont pas de chance et c'est souvent ce qui arrive. C'est pour ça qu'on nous appelle assez souvent, d'ailleurs. C'est-à-dire que la reine s'est très déçue qu'on ait détruit son nid, chose qui est tout à fait compréhensible, parce qu'elle n'a rien demandé. C'est un insecte qui n'a rien demandé du tout. Et bien, elle refait son nid ailleurs. Alors, ou c'est dans un arbre, ou c'est sous un toit, ou c'est dans un hangar. Mais après, le nid, c'est trop tard. Elle est obligée de faire appel à un spécialiste. C'est quand même très dangereux. Ah oui, oui, ça c'est... Il ne faut pas rigoler avec ça, c'est sûr. Donc, il fabrique son nid, la reine, elle fabrique son nid d'une taille d'une balle de tennis. Oui, une balle de ping-pong, une balle de tennis, etc. Donc, elle fait ça toute seule. Bien sûr. Donc, elle va chercher... A manger. A manger. Elle va chercher le bois qu'elle malaxe avec sa salive. Voilà, tout à fait. Pour fabriquer le nid. Après, elle nourrit les larves. Et dès qu'il y a une première ouvrière... Après, ça devient une grosse fainéante. Ça devient une grosse fainéante. On ne peut pas se capendre. Voilà. Donc, les ouvrières vont l'aider, en fait. En fait, les ouvrières, c'est un peu comme dans l'ancien temps. Enfin, ou comme dans le temps... Enfin, bon, il y a quelqu'un qui pense et tous les autres qui travaillent. Voilà. Je ne ferai pas de politique, mais c'est un peu comme ça que ça se passe actuellement, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il y en a un qui pense. Et puis, voilà. Et les autres écoutent. Et tous les autres écoutent et travaillent. C'est de la poudre de perlimpin. Voilà. Donc, bon, voilà. C'est un peu le même système. C'est-à-dire que cette charmante bestiole, celle-là, par exemple, puisqu'elle est très en forme, là, si on l'a laissé faire, elle ferait un nid avec un paquet d'ouvrières qui, elles, vont aller chasser, etc. Elle, elle a beaucoup de chance parce qu'elle a une durée de vie d'un an, à peu près. Et les ouvrières, par contre, ont une durée de vie, on va dire, un cycle lunaire, 20-30 jours maximum. Après, elle se bouge. Elle se bouge, après travaillez-vous-vous. Elle travaille, elle a des accidents de la route, elle nous rencontre aussi. Elle défend le nid aussi. Elle défend le nid, tu peux confirmer, non ? Ah oui, elle défend très bien. Moi aussi, je confirme bien, ça marche assez bien. Après, moi, je vais vous parler deux secondes de la différence de ce frelon et du frelon européen. Mais j'allais te poser la question, tu vois ? Je m'en doutais, mais c'est pour ça que je t'ai devancé. Pourquoi le frelon asiatique est si problématique par rapport à nos abeilles, à notre écosystème ? Pourtant, il est plus petit. Il y a deux particularités. Il y en a une que tout le monde connaît, bien sûr, c'est que le frelon asiatique a deux paires d'ailes décollées. Donc, ça lui permet de faire du surplace et de rester comme ça en stationnaire devant les ruches. On va y revenir sur d'autres vidéos. C'est-à-dire qu'il attend et dès qu'il y a une abeille qui arrive, il la prélève, il s'en va. Le frelon européen, il a deux paires d'ailes aussi, mais elles sont collées. C'est-à-dire que si jamais le frelon européen essaie de faire du surplace, ça fait boum. Ça fait boum et ça se casse la pipe. Et après, il y a une autre particularité aussi. Ce frelon, c'est qu'il a une paire de mandibules. Tu as pu le vérifier quand tu te fais piquer. Ça coupe carrément la peau. C'est assez impressionnant. Il a une paire de mandibules qui est beaucoup plus forte que celle du... Et plus longue. Et beaucoup plus longue que le frelon européen. Et ça... Mais le frelon européen, parce qu'il y en a plein qui posent la question, ça peut tuer les abeilles aussi. Mais c'est un prédateur aussi, des abeilles. Mais comme il ne peut pas se stabiliser devant, il en tue beaucoup moins. Il en tue beaucoup moins. Donc ça tue à d'autres insectes. Par exemple, il y a une plante que tout le monde connaît, ça s'appelle la lavande. Quand vous regardez les lavandes en fleurs, vous allez voir des abeilles dessus. Surtout si vous avez encore des abeilles dans le coin. Et puis après, vous voyez des fois le frelon européen qui arrive et qui tape les fleurs de lavande comme ça. Mais en fait, il tape à l'aveugle. Parce qu'il se dit, si jamais je chope un truc qui bouge, je le croque et je m'en vais. C'est pour ça que le frelon européen, t'as quoi ? 2000 individus sur un nid de frelon ? 1500, 2000 pour les gros nids. Ça là-dedans, un gros nid de frelon, viens ici Titine. Un gros nid de frelon asiatique, tu peux monter à 15 000 gardes d'insectes. C'est ça. Après, c'est vrai que comme il est plus gros le frelon européen, il y a moins de place dans l'unis. Mais c'est très rare quand il fait les galettes de frelon asiatiques sont comme ça. Les galettes de frelon européen, quand t'as des galettes comme ça, c'est déjà pas mal. Les alvéoles sont plus gros, j'ai remarqué. Il est beaucoup plus gros, il est beaucoup plus gros, notre frelon européen. Tout le monde inverse en disant, j'ai vu un avion de chasse, c'était un rafale, je suis sûr qu'il est asiatique. Non, 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 c'était un extraterrestre, ce que vous voulez, mais ce n'était pas un frelon asiatique. Parce que le frelon asiatique est tout petit, regardez. Oui, il est tout petit, mais souvent les gens pensent que ça c'est le frelon européen. Alors voilà, ils inversent. Ils inversent parce que l'autre il est plus gros. Ils confondent peut-être avec le japonais. Oui, ça, le Vespa Mandarina. Parce qu'il y a plus de jaune, donc il confond en avenir peut-être. Si on voit le frelon Vespa Mandarina arriver en France, on est très mal. Le mode de chasse de ce frelon, lui, il stresse beaucoup les abeilles, il fait du surplace devant les ruches et il prélève les abeilles une par une. Tandis que le Vespa Mandarina, il a un système de chasse qui est énorme. Le frelon géant japonais. Quand il est question de miel, il devient insatiable. Avec une envergure de près de 8 cm, le frelon géant japonais compte parmi les insectes les plus grands et les plus dévastateurs. Il possède un long dard qui injecte à ses proies un poison mortel. Ce venin peut même dissoudre la chair humaine. Mais le péché mignon de ce frelon est ailleurs. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est le miel. Et pour ça, il est prêt à tuer. Lorsqu'un groupe de frelons tombe sur une ruche en activité, ils se transforment en armée d'invasion et organisent une attaque aérienne. Quelques-uns foncent sur la colonie et y impriment leur odeur. Puis d'autres les rejoignent. Grâce à ses mandibules tranchantes, un frelon peut tuer 40 abeilles en une minute. Incapables de se réfréner, les frelongés en japonais massacrent souvent la colonie d'abeilles tout entière. Ensuite, ils mettent la ruche à sac et s'emparent du butin. Ils récupèrent jusqu'à la dernière goutte du précieux nectar sucré. Tandis que lui, non pas du tout. Lui, il stresse les abeilles. Il va prélever une abeille par une abeille. Mais bon, du coup, quand ils sont 15 000, une abeille par une abeille, ça va vite. Et ça nous tue sérieusement les colonies. Alors moi, je m'intéresse plus aux colonies sauvages. Mais bon, c'est... Vous voyez, les dédés, c'est le frelongéptique qui ne rentre pas dans le nid pour détruire toutes les abeilles. C'est le stress, en fait. C'est le fait de rester devant. Les abeilles sont toujours en défense. Donc, ils stressent. Et du coup, ça tue toute la colonie. Voilà. Elles meurent de faim. Elles peuvent plus se nourrir. D'ailleurs, celle-là, vous voyez qu'il y a un énorme problème de chaleur. Parce que dans le bocal, il fait chaud. Dédé, tu ne veux pas leur faire du... Parce que celle-là, regarde, elle n'a pas l'air bien, là, tu vois. Mais là, le beau cours, il est un peu soin. Ah oui, oui, c'est pour ça. Bon, après, elles ne sont pas avouées à faire des nids. Celle-là, je vous rassure, c'est mort. Ah, tu ne les gardes pas ? Ah, non, non, je les garde juste pour voir la durée de vie de cette bestiole. Avec très peu de nourriture. Parce que là, ça fait quand même une semaine et demie qu'elles sont dans un bocal. Donc, vous imaginez un peu le problème du frelo asiatique. Il tient bien, il tient très bien. Ce serait bien de faire une espérance, puisque ça utilise du bois pour faire les nids. De trouver un peu plus gros, il met du bois pour voir si elle va gratter, fabriquer le nid d'un... Alors, ça, elle utilise du bois. Mais en fait, si tu regardes bien comment il fait un nid de frelon, tu verras que c'est des strilles de bois. En fait, elle découpe le bois, elle l'enroule. Elle le met sous son thorax. Je fais le frelon. J'enroule, je le met sous mon thorax. Je pars au nid. Et après, je déroule le petit rumbaleur de bois que j'ai fait, de cellulose. Et je mouille. Et c'est comme ça qu'ils fabriquent les nids. Mais là, leur faire du bois comme ça, elles ne pourront jamais faire un nid avec ça. Non, mais il faut trouver du bois qui peut tirer la ficelle. Et après, je leur donne à manger mes abeilles ou comment on fait ? Non, une manière de voir un direct dans un pot. Ça peut être sympathique comme expérience. J'ai vraiment pas de chance. J'ai eu huit nids de frelons autour de la maison. J'en ai jamais eu un seul chez moi. J'en avais un à 504, mais ça a avorté. Et je n'ai jamais trouvé un nid que je pourrais filmer comme ça pendant toute une saison. Ça m'intéresserait beaucoup. Mais bon, pas chez moi. Donc après, la reine, quand elle a ses ouvrières, elle fait ses nids en hauteur tout le temps ou elle peut les faire en bas ? Moi, je trouve depuis 2011 des nids de frelons au sol, même sous terre. Tu dois en trouver aussi. Il n'y a pas de raison. Mais les premiers nids, c'est toujours à hauteur d'homme. Ou il y en a des âmes qu'on ne voit pas à cause des feuilles ? Je pense qu'ils sont très opportunistes. Ils vont en faire en haut, en bas. Comme je montre sur d'autres vidéos, des fois, on trouve un nid de frelons avec une reine et vous trouvez cinq, six reines au sol. Donc à mon avis, il y a réellement combat. Il y a réellement emplacement. Tiens, cet emplacement, pour quelles raisons, ça, on ne sait pas encore. Mais bon, on a bien des doutes. Mais c'est quand même assez impressionnant de trouver plusieurs reines en train d'essayer de faire le nid au même endroit ou même se piquer les nids entre elles. C'est pour ça qu'il y a réellement combat entre reines au début. Après, il n'y a plus le combat, puisque j'ai déjà trouvé jusqu'à six nids sur une seule maison, deux nids dans le même arbre, etc. C'est vrai que les combats, on en parle depuis longtemps, en fait. Les combats de reines, oui. Mais on a l'impression qu'il y en a moins par rapport à la façon où on trouve les nids. Oui, parce qu'à force, je pense qu'elles ont bien compris que c'était devenu le super prédateur et pourquoi se battre ? Pourquoi se battre autant s'aider ? Alors qu'autant s'aider. Regardez, celle-là, moi, ça fait un moment, elles ne sont pas en train de se battre. Je pense qu'elles sont très copines, en fait. Donc, il n'y a pas de soucis particuliers. Mais ça, c'est dans les jeunes de génération. Peut-être qu'ils n'apprennent plus à se battre et donc ils n'ont plus... Moi, ce que j'en ai déduit déjà, c'est qu'avant, le velutina, c'est-à-dire ce formidable insecte, se mettait toujours en haut des arbres. Alors, c'est très simple. C'est tout simplement que le velutina, dans son pays d'origine, est chassé par le Vespa mandarina, qui est le grand frelon. Le grand frelon, il chasse comme le frelon européen, c'est-à-dire qu'il chasse de 0 à 10 mètres. Tu ne verras jamais un frelon au-dessus de 20 mètres, ça, ce n'est pas vrai. Et donc, le velutina, par protection, pour ne pas se faire bouffer par le mandarina, s'était mis en haut des arbres. Quand il est arrivé en France, il s'est dit, mais OK, je me mets en haut des arbres. C'était un des premiers nids qu'ils ont trouvé. D'ailleurs, ce n'était pas en haut d'un arbre. C'était accroché à une maison en hauteur. Ensuite, il a dû se dire à un moment, enfin, je présume que j'essaie de parler comme un frelon, je me dis, mais pourquoi aller en haut des arbres, alors que je n'ai plus aucun prédateur au sol ? Donc, il s'est mis au sol. Moi, j'ai quand même 70% de mes interventions, elles sont au sol. Elles sont entre 0 et 3 mètres. On voit les frelons. Moi, je commence à taper dans la perche, on va dire, les nids à 20 mètres et 30 mètres. Je commence à les taper à partir de, on va dire, de fin août. Fin août ? Oui, il y a certains arbres qui ont peur. Voilà, mais moi, après, j'ai une bonne technique pour trouver les nids de frelons. Ah oui ? Ah oui, je roule beaucoup. Je suis très mauvais conducteur à partir du 15 août. Et en fait, le matin et le soir, vous avez le soleil qui est horizontal, comme ça, qui tape sur l'horizon des arbres. Si vous êtes dessous, vous ne voyez rien. Si vous êtes au-dessus, c'est que vous avez un hélicoptère et c'est complexe. Tout le monde ne s'appelle pas Nicolas Lulot. Et non, pardon Nicolas. Donc, en fait, ce qui se passe, par contre, quand on est en latéral, comme ça, quand vous voyez un truc blanc dans un arbre, je ne sais pas si tu as vu beaucoup de trucs blancs dans un arbre. Non, moi, il n'y en a rien. Normalement, il n'y a rien, quoi. Bon, si, Dédé, quand il a mis... Vous avez vu, d'ailleurs, franchement, bien, d'ailleurs... Merci, Dédé. Non, pardon, on s'échappe. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous voyez le soleil qui tape comme ça sur le côté de l'arbre, ça reflète blanc. Et moi, rien qu'en roulant, à partir du 15 août, donc faites gaffe qu'on voyait un camion blanc et jaune, je vous trouve des nids, mais je trouve jusqu'à 5, 6 nids par jour. C'est énorme. Après, on a des faux professionnels aussi. Je roule très mal. Non, je vous regarde tout le temps. Oui, mais c'est... Parce que moi aussi, j'en vois un pagaille. Voilà. Sauf qu'avec mon fourgon, j'ai un peu la vitre ici et je n'ai pas trouvé le nid qui était chez moi, que j'ai trouvé le 15 janvier. Mais parce qu'ils te connaissent. Ils te voient sur YouTube, ils se disent, si on s'est installé à côté, il faut les se lâcher. Oui, oui, mais ils s'étaient bien cachés, parce que moi, j'ai huit nids autour de la maison. Il est énervé, lui ? On va l'agréer un peu. Hop là, on va refermer aussi. Un peu d'air ? Un peu d'air. Un peu d'air.